Première audience de cette année 2014 à la primature au plateau, c'est l'accordé à l'international footballeur Didier Drouba. Sans crampons ni ballons ronds, le capitaine des éléphants arborait une toute autre casquette, celle d'homme d'affaires. Arrivé à 18h, c'est finalement à 21h, après de longueurs d'échanges, que la signature de la convention entre son groupe et la société minière d'ITI a eu lieu. C'est une manière de montrer aux Ivoiriens qu'il faut venir en Côte d'Ivoire, il faut investir en Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Donc à nous de montrer le chemin, c'est ce que j'essaye de faire et j'espère être suivi par beaucoup de mes partenaires et même beaucoup de mes frères, de mes concitoyens. Le chef du gouvernement, Daniel Caban de Caen, a salué cette initiative de Didier Drouba. Il a exhorté les jeunes Ivoiriens de la diaspora à lui emboîter le pas. Vous avez d'abord un modèle pour la plupart des Ivoiriens, notamment au niveau de la jeunesse. Et le fait que vous ayez décidé d'investir en Côte d'Ivoire à cette période charnière, et disons d'investir dans des domaines qui ne sont pas aussi simples, de même des mines, montre à quel point vous avez confiance en ce pays. Et comme on dit que la terre ne ment jamais, de même le sous-sol aussi, vous verrez, ne ment jamais. Et que vous allez avoir, disons que la retombée de cet investissement important que vous faites, 5%, donc au niveau de la mine d'Iti, ce n'est pas rien. Didier Drouba a pour finir remercier le président Alassane Ouattara et souhaiter que plusieurs autres suivent son exemple.